Alors, moi je travaille plus sur la période plus contemporaine, mais pour cette journée, j'ai un petit peu remonté le temps au XVIIIe siècle. En fait, en ce moment, je travaille, j'essaie de dépouiller une correspondance d'un jésuite français qui a vécu à Tientine au XXe siècle, dans les années 1920. Et justement, je me suis attachée à examiner la correspondance qu'il avait avec sa mère, pour éviter tout l'aspect censure, etc. Voilà, mais ce travail n'est pas terminé, il est en cours. Donc, je me suis intéressée, je m'intéresse toujours, bien sûr, aux écoles catholiques en Chine. Donc, plutôt la fin de la Lida Siting, la période républicaine, en gros, c'est 1912-1949. Et je remonte jusqu'en 1953, puisqu'après, comme vous le savez, normalement, presque tous les missionnaires ont été expulsés de Chine, puisqu'on est dans une période maoïste. Alors, comme je suis à La Rochelle maintenant, du coup, j'ai été amenée aussi plusieurs fois à travailler sur les fameux voyages de l'amphitrite, qui est donc une frégate qui a été armée à Rochefort et qui est partie un beau matin à La Rochelle, le vendredi 7 mars 1898, pour aller rejoindre le port de Canton. Donc, il y avait à son bord neuf missionnaires, les fameux mathématiciens du roi, comme on s'est déjà en parlé, et qui étaient d'ailleurs envoyés par Louis XIV à l'empereur comme ici, donc l'empereur Manchou, à Saint-Denon. Alors, cette frégate a eu beaucoup d'éceptions, d'aventures maritimes, de mésaventures plutôt, et elle a fini quand même par arriver à Canton au bout de huit mois de navigation. Alors, on considère d'habitude que c'est l'ouverture d'une route commerciale, bien sûr, il y a l'aspect interculturel, mais aussi, voilà, et avec la revente des produits, donc l'amphitrite reviendra à Nantes. Voilà, donc on voit la boucler, boucler par rapport à La Rochelle-Monte. Pendant le premier voyage en Chine, il y a eu un précédent voyage très important, celui du père Bouvet, qui date de 1685, et lequel est arrivé jusqu'à Nimbou, aussi. Et donc, ça fait partie des quatre premiers mathématiciens du roi qui vont arriver en Chine. Alors, sur les voyages en Chine, il y a quand même une anthologie assez importante, du voyage en Chine, qui a été publié par Muriel Lettry, depuis quand même pas mal d'années, je crois que c'est, je vais affaire une petite lunette, mais il me semble que c'est 1992, et c'est une anthologie, ça s'appelle Le voyage en Chine, en plus, on voit bien l'article, Le voyage en Chine, des voyages occidentaux du Moyen-Âge à la chute de l'Empire. C'est assez intéressant, je trouve, comme en matière. Alors, une question, on n'a pas parlé du tout ce matin, c'est, en fait, ce sont les apôtres, puisque l'idée des missions, il me semble qu'elle est quand même liée, au fameux appel, aller enseigner en toutes les nations. Donc, l'idée, c'est d'enseigner le monde, et on peut se demander, est-ce qu'il y a eu des apôtres qui sont allés jusqu'en Chine ? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, pour l'Asie, naturellement, on pense toujours à Thomas, qui, dans une certaine tradition, on rapporte qu'il serait mort martyrisé en Inde, en 1972. Or, il se trouve que dans les années 80, en Chine, il y a eu des découvertes archéologiques, et notamment, on a découvert toute une frise, et on se pose la question de savoir si, finalement, est-ce que Thomas ne serait pas aussi arrivé en Chine, en 1964, et on a découvert, justement, cette fresque dans un port du sud-est de la Chine. Alors, je vous en parle, mais c'est vraiment subi à caution, parce qu'il y a des chercheurs chinois qui disent qu'on confond l'arrivée du christianisme au Chine avec l'arrivée du bouddhisme, et c'est vrai que quand on voit les parois, ce n'est pas très, très clair, en fait. Enfin, je vous signe à ça, quand même. Donc, depuis ce matin, on a vu que beaucoup de missionnaires sont allés au Chine. D'ailleurs, on voit, justement, dont nous a parlé, William de Robourg, dont nous a parlé John ce matin. Bien sûr, les Jésuites. Alors, les Jésuites, il faut savoir que le compagnon de Saint-Ignace, qui a créé la Société de Jésus, avait pour Maxime « Notre lieu est le monde ». On voit très bien l'ambition. On n'a pas parlé non plus des Lazaristes, qui sont aussi des missionnaires, qui sont allés remplacer les Jésuites en Chine, notamment, après la suppression de la Compagne de Jésus en 1773, et jusqu'à sa restauration, au moment, je pourrais dire, grâce à Napoléon. Et qui, alors, ce qui fait qu'après, effectivement, moi, je vois, pour la période contemporaine, il y a toujours des disputes entre Jésuites et Lazaristes, puisque les Jésuites pensent que les Lazaristes ont pris leur place, qu'il faut qu'ils retrouvent leur place, etc. C'est toujours le sujet à gonfler. Alors, lorsqu'on parle, ce matin, justement, John nous a parlé de ses premiers missionnaires franciscains. On peut se demander un petit peu ses missions, quels étaient l'objectifs de ses missions. On voit bien, bien sûr, que ce sont des missions qui ont un objectif de diplomatie. Mais bien sûr, il convient quand même d'évangéliser, et si possible, le plus haut possible, donc le grand con. Si on peut évangéliser le grand con, ce sera encore mieux. C'est un petit peu cette idée qu'on retrouvera un peu plus tard avec les Jésuites. Alors, on sait que, quand on lit les récits, le problème de ses frères et de ses pères, c'est le mauvais accueil qui leur est fait par des chrétiens, des historiens, qui existent déjà en Chine. Et oui, il y avait déjà des chrétiens, comme l'atteste une stèle qui se trouve à Xi'an, dans un merveilleux musée qui s'appelle le musée des stèles, c'est le musée de la Xi'an. Je vous conseille absolument d'aller visiter ce musée. Si vous voulez, c'est comme une bibliothèque, mais à la place d'avoir des rayonnages et des livres, ce sont des stèles et des stèles et des stèles. C'est un endroit assez... presque magique. Il y a rien de plus. Voilà. Alors, ces nestoriens, bien sûr, le nestorianisme a été condamné, etc., mais ils étaient quand même très bien implantés en Chine. Donc, ils n'ont pas du tout facilité la tâche à nos missionnaires, bien au contraire. Alors, évidemment, ce matin aussi, on a parlé des jésuites et du pauvre sort qui leur a été fait au Japon, pour certains d'entre eux. Donc, un personnage très important pour tous les missionnaires, c'est Saint-François Xavier. Donc, là, ici, vous avez une représentation chinoise, puisque, comme on sait, François Xavier, bien sûr, est allé d'abord en Inde, ensuite au Japon, et puis, évidemment, son but ultime était quand même la Chine. Malheureusement, il est mort sur une île qui est au large de Canton. Et, en plus, c'est intéressant, c'est une représentation chinoise. Donc, vous pouvez voir aussi qu'il y a des bateaux dans le port. Ils sont des bateaux je dirais étrangers, occidentaux européens. Ce n'est pas des bateaux chinois. Alors, pourquoi je parle aussi de François Xavier ? Parce que, chaque fois que des missionnaires tenteront d'aller en Chine, passant par Canton, ils ne manqueront pas d'aller s'écliner sur la tombe de François Xavier. Alors, aussi, François Xavier est aussi connu. J'ai aussi découvert ça en préparant cette intervention. Il est aussi connu pour des miracles qu'il aurait accomplis en mer, notamment en jetant son crucifix dans l'eau pour calmer les tempêtes. Et, en plus, ce qui est merveilleux, c'est qu'il arrive à le récupérer, dans son crucifix. C'est quand même... Ce qui fait qu'effectivement, nombreux vont être les missionnaires qui vont invoquer le nom de François Xavier et le prier lors de tempêtes, en espérant que François Xavier intercède pour eux. Alors, comme on l'a dit ce matin, normalement, le voyage qui conduit le missionnaire en Chine est normalement un voyage sans retour. S'il s'en sort bien, c'est grâce à la Providence, c'est vraiment à la grâce de Dieu. Il est complètement... Son destin est scellé par Dieu. Et le missionnaire, normalement, doit être prêt à offrir sa vie en sacrifice et à devenir un martyr et donc à imiter le Christ. Voilà. C'est ce qu'on a parlé, Éric, ce matin, sur les débuts de son évangélisation, en fait, qui démarre... On verra qu'à partir du XXe siècle, c'est un peu moins. Alors, si on prend le cas de François Xavier, il a été l'inventeur de ce qu'on a appelé la seconde manière d'évangélisation nazie, c'est-à-dire l'idée, c'est de conquérir l'élite dans l'espoir de se raccrocher de l'empereur et de le convertir, un peu comme ce qui a été fait pour le baptême de Ronsantin. Naturellement, le plus célèbre de ces jésuites, c'est, bien sûr, Matteoichi, qui donc va prendre le relais de François Zerrier. Alors, Matteoichi, si on regarde son voyage, puisque le but de Matteoichi, c'était quand même d'arriver à la cour de Chine. Alors, il part de Lisbonne le 23 mars 1778, avec 13 autres missionnaires, ces trois grands navires qui partent, Lisbonne, en fanfare, je dirais. Et puis, il arrive dans l'enclave portugaise de Boa en Inde, le 13 septembre, mais ce n'est que le 7 août, 1582, qu'il débarque à Macao, qui, comme vous le savez, est un comptoir commercial géré par le portugais. Et en fait, pour arriver, ensuite, il passe en Chine vers Canton, et il mettra quand même 19 ans avant d'être admis à la cour de Chine. Et en plus, comme il va mourir en 1610, il va rester assez peu de temps, finalement. Alors, ceci dit, ça reste très important, comme vous le savez, puisque c'est lui qui a mis au point une stratégie missionnaire qu'Étiam, le spécialiste Étiam appelle l'enchinoisement. Je trouve que ce terme est bien choisi. Et cet enchinoisement passe d'abord par une transformation physique. Donc, avec son collègue, au départ, il s'est habillé comme des bonzes, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait aucun aspect de la population. Donc, ils vont revêtir des habits de mandarin pour avoir, bien sûr, les mandarins infiltrés qui sont au summum de la pyramide sociale. Et surtout, puisque c'est ce qu'on a évoqué ce matin, il va apprendre le chinois et le chinois classique. Donc, par exemple, moi j'enseigne à mes étudiants le chinois moderne qui n'a rien à voir avec le chinois classique, que j'ai fait aussi à l'université et qui s'apparente un peu à du latin, si je puisse dire. Enfin, c'est plus complexe. Et il sera même capable d'écrire un ouvrage en chinois qui s'appellera De l'amitié et qui a été un best-seller en Chine vers l'époque. Il arrive à convertir des mandarin traits ou placés, certains originaires de la région au Shanghai. Et il l'impressionne beaucoup par sa très grande mémoire. Il a une énorme mémoire. Il a créé une méthode pour retenir qu'il va appeler le palais de mémoire. Voilà. Et c'est très important quand on fait du chinois, évidemment, la mémoire. Il est capable de réciter certains textes d'une façon ou de l'autre. C'est intéressant. Et puis, ces connaissances scientifiques, notamment en mathématiques, sont très importantes. Alors, Matteo Ricci, pour nous, pour les sinologues, sinologues sinisants, ça reste le patron des sinologues puisque c'est quand même le premier sinologue européen. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est perçu par les Chinois. Les Chinois, bien sûr, il est italien, mais c'est d'abord le premier sinologue. Et pour nous aussi, c'est pour les sinologues que nous sommes, c'est aussi un modèle. On a pris un petit peu comme modèle. Il y a un héritage de Ricci puisqu'il y a des centres jésuites de sinologie qui s'appellent les Instituts Ricci. Il y en a pas à Paris, notamment. Un autre à Macaéon et Hong Kong, Taïwan. Et nous avons le plus grand dictionnaire qui existe à l'heure actuelle puisque Matteo Ricci a fait le premier dictionnaire. Il s'appelle évidemment le dictionnaire Matteo Ricci. qui existe en plusieurs langues. Alors, il va... Alors, aussi très important, il apporte aussi une cartographie récente à l'empereur de Chine. Et voilà, il a aussi... Il s'est aussi ménagé l'intérêt des Chinois et le fait que la Chine se trouve au centre du monde. C'est assez important de signaler. Alors, lui-même, quand il meurt, il dit qu'il meurt en laissant la porte ouverte à des successeurs et qu'il y aura effectivement des successeurs à Ricci qui seront fort occupés à la cour de Chine. Ils auront toutes sortes de fonctions. Ils seront astronomes. C'est très important de savoir calculer le calendrier quand l'empereur se dit fils du ciel. Il va y avoir des incidences très importantes. Architectes. les pères jésuites vont construire certains palais qui ressembleront à Versailles. Le modèle est justement Versailles. Des peintres, des musiciens, des interprètes. Et c'est ce que l'ethnitz appellera le commerce des lumières. Voilà. Il faut dire que l'ethnitz entretient une correspondance avec le père Bouvet qui est un des premiers mathématiciens du coin dont la formation justement au départ a été professeur de mathématiques mais il enseigne les mathématiques à l'empereur en Manchou. Donc on imagine l'apprentissage qui a été nécessaire. Et alors il y a aussi là j'en viens à l'amphitrite qui nous occupe. Donc il y a aussi une relation qui va s'établir entre Panxi et Louis XIV. Panxi adore les mathématiques et il souhaite obtenir de la part de Louis XIV des mathématiciens français. Donc il va confier une mission à Bouvet de demander à Louis XIV de revenir avec des mathématiciens. Ça va durer plusieurs tours je dirais plusieurs missions de l'amphitrite. On sait que évidemment tout le monde je pense a entendu parler des fameuses lettres édifiées qui ont laissées ces pères jésuites qui étaient présents à la cour. Lettres édifiantes qui courent une période de 1702 et 1776 et dont on sait l'influence sur les philosophes français comme Voltaire ou des lieux d'Hydro. Alors dans certaines lettres il y a des questions du voyage j'en vitrine. Donc voilà une carte je ne suis pas très bonne parce que je l'ai reprise de la photographie mais on voit un peu qu'on est obligé évidemment de faire le tour par le cap pour arriver à Canton. Alors dans les témoignages qu'on a sur alors c'est un voyage qui est un peu périlleux forcément et surtout qui prend plus de temps parce qu'en fait on a raté les îles de la Sonde donc on est un petit peu déportés et ce qui impressionne c'est l'arrivée de l'amphitrite en fait à Canton et on a des témoignages là-dessus puisqu'en fait le père Bouvet arrivé à Canton prévient les autorités de Canton et c'est important parce que le père Bouvet en fait il est le représentant de l'empereur il a vraiment cette casquette assez importante et il a eu la bonne idée alors Louis XIV ne voulait absolument pas que ce voyage peut-être c'est pour ménager les subtilités portugaises on ne sait pas que en fait ce bateau arrive comme une frégate royale mais le père Bouvet va quand même convaincre le capitaine d'arriver en son phare avec des canons etc comme une frégate royale et donc il prévient les autorités de Canton et son retour est assez triomphal on dit que le père Bouvet était dans une galère presque aussi longue que notre frégate il avait toute marque de distinction qu'on coutume d'avoir en cet empire les Tinchai c'est-à-dire les envoyés de la cour et nos français qui le virent ne fut pas peu surpris de ce qu'on allait assurer en France ce que ce père n'est rien moins qu'un envoyé de l'empereur de Chien c'est assez important il y aura un deuxième voyage de l'amphitrite et on aura absolument la même scène c'est aussi important parce que je ne sais pas si vous buvez vous êtes buveur de thé mais c'est grâce à ce voyage qu'on a pour la première fois importé du thé en France et il y aura un deuxième voyage alors d'abord il y aura le retour de cette amphitrite et il y aura un second voyage de l'amphitrite qui durera 5 mois mais le navire mettra 4 mois pour aborder et lorsque ce navire passe justement pas loin de la tombe de François Zavier il salue de 5 coups de canon le père Tars qui fait partie de ce voyage est très admiratif de la tenue chinoise du père Fontanet qui a remplacé le père Bouvée donc c'est lui le responsable de ce voyage et voilà donc le retour de cette frégate marque un succès commercial donc là je crois qu'il a été fait allusion à la compagnie de Chine donc c'est une nouvelle compagnie de Chine qui ne durera pas très longtemps parce que c'est des problèmes voilà donc c'est important ces deux voyages amphitrites à la fois peut-être pour l'aspect commercial et bien sûr pour des rencontres interculturelles alors après en préparant ce sujet je me suis dit finalement qu'en est-il des voyages terrestres puisqu'on parle toujours de l'amphitrite etc et c'était aussi une des préoccupations de 8-14 parce qu'effectivement il y avait beaucoup de naufrages donc pourquoi ne pas rejoindre la Chine par la voie terrestre par le nord et en passant par la Russie alors c'est ce qu'a tenté justement un père Jésuite le père Philippe Avril mais c'est une c'est une tentative intructueuse il est parti donc la même année que le père Nouvelle en Chine en 1885 sur une frayate aussi et ensuite il passe par la Syrie l'Arménie la Turquie avant d'atteindre Moscou et là il se heurte au refus de l'empereur le refus pardon du Tsar de délivrer un visa pour passer en Chine donc cette voie-là absolument condamnée pour les Français finalement ce père rejoint Macao il est encore resté bloqué pendant deux ans puis il va réussir à monter dans un navire en Inde sur Hague et malheureusement pour lui son expédition va se terminer au large de Taïwan en 1698 où il va pérer en noyer donc c'est vraiment malchance sur toute la ligne et il semble bien quand même qu'il y ait eu six routes terrestres et on sait forcément qu'il y avait déjà un fort commerce entre la Chine et la Russie bien développé alors justement cette Russie et les négociations entre la Chine l'empereur de Chine et la Russie c'est ce qui va permettre aussi aux jésuites d'asseoir leur pouvoir sur la cour de Chine et puisqu'ils ont aidé l'empereur de Chine à négocier un traité qui est très important qui est le traité énergisque et ce traité va fixer les frontières entre la Russie et la Chine alors ces jésuites ne sont pas que des interprètes ils sont aussi des diplomates on voit qu'ils ont un rôle qui va au-delà de ce qu'ils ont demandé et c'est grâce à leur interaction à leur action que l'empereur comme si va proclamer un édit de tolérance envers la religion chrétienne en 1692 ça c'est une période assez faste ensuite il y a une période assez difficile pour les jésuites c'est l'histoire de la fameuse curale des rites où les jésuites en fait sont accusés reprendre l'expression d'Étienne d'avoir enchinoisé le catholicisme concrètement d'avoir toléré les rites pour les ancêtres parce que les jésuites estiment qu'ils sont des rites civils et non pas religieux et ils ont un peu colorisé je dirais le christianisme en prenant des termes chinois qui vont impliquer le catholicisme ainsi par exemple le catholicisme devient la science du ciel donc ça tombe très bien on est à la cour de l'empire céleste Dieu devient le maître du ciel on est toujours dans le ciel donc voilà évidemment c'est forcément très bien accueilli de la part des chinois alors suite à la protestation d'ordre notamment les dominicains ils sont allés se plaindre auprès du pape le pape envoie un légat et ça se passe très très mal avec l'empereur puisque en fait ce légat justement ne parle pas chinois et ne lit pas le chinois et l'empereur lui demande de lire ce qui est écrit c'est-à-dire le nom chinois de Richie et il en est incapable donc du coup l'empereur estime qu'on ne peut pas venir régler des problèmes de Chine quand on n'est pas capable de l'extérieur on n'est pas capable de lire le chinois et c'est comme ça que tout cela se termine cet emploi comme ici va mourir en 1722 et ses successeurs vont être beaucoup moins tolérants vis-à-vis des chrétiens et on va plutôt entrer dans une période de répression et de répression religieuse assez importante notamment contre les chrétiens qu'on va commencer à être accusé d'être un peu au service de puissance de l'extérieur voilà c'est quelque chose qu'on entend jusqu'au 20ème siècle en fait et puis en Chine ensuite on va rentrer dans une période du 19ème siècle et là on rentre dans ce que les historiens chinois appellent pour la Chine une période de semi-colonisation où là la Chine va se retrouver confrontée aux puissances étrangères et va être soumise par des traités illégaux différents traités alors c'est justement au 19ème siècle que deux missionnaires français ont essayé d'entrer en Chine il s'agit des pères Ukegabé alors ils sont vraiment des aventuriers je peux dire aventuriers à la fois missionnaires parce qu'ils ont mené une expédition de 10 années à travers la Monde-Lie le Tibet la Chine tout cela à partir de 1841 et ce sont les premiers missionnaires à rentrer ces jours au Tibet au 19ème siècle et il faut remonter à 1624 au 17ème siècle pour retrouver deux jétuits portugais qui sont entrés au Tibet par le nord de l'Inde alors ces deux missionnaires nous ont laissé des lettres alors justement ces lettres je vous montre ça ils ont été rassemblés par Jacqueline Tévenet c'est un très beau travail et le perruque donc voyez bien comment est le perruque ici à gauche et comment il va apparaître là après transformation le perruque a publié ces fameux ouvrages souvenirs d'un voyage à Tartarie et le Tibet 1844 45 46 et l'Empire Chinois donc une première édition à Paris en 1850 donc c'est assez important parce qu'en fait quand on lit ces lettres on s'aperçoit qu'ils ont aussi fait leur traversée à deux années différentes là en 1835 et 1839 traversée qu'ils ont commencé au Havre c'est terminé à Macao via Batavia un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec Evelyne finalement les deux traversées sont plutôt bien passées même si le passage du Cap de Bonne Espérance a été agité pour le père Yabé le père Huy quant à lui est complètement enchanté de son voyage et il dit les dangers de la navigation ne sont pas en réalité ce que l'on fait dans les livres pourvu qu'on ait un bon navire un capitaine prudent il y a plus de sécurité en mer que dans les diligences des messageries de la fille Tékaya c'est très optimiste en tout la traversée a représenté 4 à 5 mois de navigation et puis après il y a la traversée de la Chine depuis Macao jusqu'à la Mongolie méridionale soit 6 à 7 mois par voie terrestre navigable puis après il y a l'expédition de Mongolie vers le Tibet encore 5 mois à d'autres cheval de mulets ou de chameaux c'est selon et après il y aura la dernière partie vous voyez vers la fin là qui part du Tibet et qui redescend à Canton c'est un peu le retour forcé à Macao puisque en fait leur présence à l'Assa où ils séjournent dans un monastère n'est absolument pas du goût de l'ambassadeur de Chine et d'ailleurs le père Hux se querelle avec lui et il lui dit assez osé quand même de lui dire ça ben en fait vous aussi vous êtes étranger vous n'êtes pas chez vous de la preuve vous êtes ambassadeur voilà ce qui était quand même assez osé donc là le retour c'est 7 mois en bateau essentiellement en bateau et notamment sur le feu bleu alors il faut quand même souligner que nos deux missionnaires sont des voyageurs clandestins parce qu'en fait ils n'ont pas le droit de se balader en Chine il y a bien eu le traité de Nankin suite à la première guerre de l'opium mais ce traité n'autorise la circulation des missionnaires que dans les 5 ports ouverts et donc pas à l'extérieur de ces 5 ports et surtout il ne faut pas se faire pincer c'est malheureusement qu'est arrivé un père qui avait voyagé avec le père Hux et qui lui s'est fait arrêter romper et qui vraiment a passé plus d'une année en prison pour ensuite être torturé vraiment sacrifié en martyr on peut dire donc ça s'est terminé très mal terminé pour lui et surtout ça servit de prétexte à la France et à l'Angleterre pour lancer une deuxième guerre de l'Olympium donc c'est assez important alors ceci dit il y avait un personnage extraordinaire c'est le consul de France à Changi qui s'appelle Charles de Montigny et qui évidemment en tant que consul de France à Changi il est tout le temps dérangé par des missions missionnaires qui se font arrêter etc. parce qu'évidemment ils n'ont pas le droit de se balader à la campagne et qui finit par penser que l'idéal c'est de créer des cartes de sûreté ce qu'il fait qu'il fait viser et ces cartes de sûreté ils les réservent non pas aux seuls missionnaires français mais à tous les missionnaires donc tous les missionnaires même s'ils sont italiens sont supposés des citoyens français protégés par l'ambassade le consulat de France alors l'idée c'est que quand on se fait coincer et bien on peut demander aux autorités chinoises d'être confiés à nouveau au consul de France le plus proche donc c'est très très important pour la sécurité des missionnaires et le traité de Tieting qui arrivera en 1858 va sanctuariser cette très bonne idée des cartes de sûreté alors le père Luc d'ailleurs essaiera d'aller encore plus loin auprès de Charles Montigny il demandera s'il ne peut pas avoir sur certaines cartes le titre de Tiao Guan si il faudrait dire grand instructeur en plus on joue sur le monde parce qu'en chinois le caractère qui signifie enseigner est le même qui signifie religion donc il y a vraiment une ambiguïté ce qui sera évidemment refusé par le consul de France alors vous voyez un petit peu la transformation de ce père Luc donc le père Yabé a eu la même transformation et il dit dans une de ses lettres un de ces jours on me rasera la tête à l'exception d'une touffe au-dessus on y tressera une queue qui me pendra jusqu'au talon je partirai accompagnée d'un courrier qui fera pour moi les frais de la conversation je tiendrai un éventail d'une main et une pipe de l'autre car si on me prenait cela ne gérerait pas doucement donc on voit comment on fait pour se grimer en chinois alors quand les missionnaires voyagent en Mongolie ils se donnent le titre de l'amas d'Occident et apparemment ça n'a pas l'air d'avoir posé de grands problèmes il faut dire qu'ils ont appris le mongol et même quand ils sont à l'Asa ils essaient d'apprendre le tibétan donc on voit c'est vraiment la préoccupation linguistique est assez majeure alors le chinois par exemple et bien normalement jusqu'au XXe siècle à peu près lorsqu'on arrive à Macao on commence par apprendre le chinois à Macao normalement déjà un peu c'est intéressant de voir que le père Gabé lui avait déjà commencé l'apprentissage du chinois en France auprès d'un grand sinologue Stanislas Julien et il faut dire que la première chaire d'études chinoises qui est dix en France qui est ouverte au collège de France est ouverte en 1814 donc on commence déjà à avoir des sinologues de cette période-là alors les écrits du perruque particulièrement sur les chinois peuvent quelquefois être sévères surtout lorsqu'il s'agit de religion ainsi il dit les chinois corps et âme sont d'une nature qui semble beaucoup tenir de celle du caoutchouc puisque wouah deux minutes je vais les pêcher puisqu'en fait ce qu'il critique c'est l'aspect religieux mais en fait il est quand même très ouvert sur le bouddhisme il n'est pas si critique que ça puisqu'il trouve que certains enseignements du bouddhisme rejoignent le catholicisme alors comme je ne sais plus que deux minutes je me dépêche je voulais aussi vous parler d'un autre père qui est un père qui est arrivé en Chine au début du XXe siècle alors lui ce qui est intéressant c'est que il part en début du XXe siècle et il profite des messageries maritimes parce qu'on n'a pas parlé de ça il part en bateau alors avant je vous mets ça qui est aussi le père Teilhard de Chardin je voulais vous dire deux petits mots qui est vraiment je dirais l'archétype du missionnaire aventurier puisqu'il a fait la croisière jaune citroën c'est aussi un paléontologue très réputé archéologue et qui en plus au plan de la théologie il y a eu aussi une théologie assez particulière d'abord condamnée par le pape puis ensuite finalement remise au bout du jour avec Vatican II mais tant pis je vous en parle une autre fois alors voilà les messageries maritimes donc on voit un petit peu tous les escales dont tu as déjà parlé et voilà très important donc l'ensemble du missionnaire on voyage en deuxième classe pas en première et voilà alors ça je vous ai mis une première classe parce qu'en fait je vous ai mis le salon de musique parce que c'est là que les missionnaires venaient dire la messe voilà et puis ils côtoyaient quand même les gens de première classe voilà et surtout comme il y a une escale à Saigon forcément c'est tout un monde je ne sais plus qui a parlé de société je crois que c'est toi c'est tout un monde à part on est dans un monde colonial avec vous voyez les casques blancs et surtout à un moment on change ses habits donc on prend des habits qui sont blancs de coton ce qui pose un problème missionnaire parce qu'on son procureur n'avait pas prévu le coup donc il se retrouve avec sa soutane horriblement lourde qui fait très chaud alors voilà un petit coup d'oeil sur les deuxièmes classes des messageries c'était quand même pas mal je trouve et première classe il n'y a pas autant de lits évidemment et bien sûr les passages étaient gratuits les missionnaires apprennent en Chine lorsqu'il y aura le développement des chemins de fer et notamment il y aura beaucoup de compagnies français-belges auront droit aussi à des réductions de 20-30% donc la mobilité des missionnaires est réelle et surtout ce qui va changer un peu la vie des missionnaires c'est l'arrivée du transsibérien alors parce que notamment quand on est missionnaire on écrit beaucoup 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 sa famille ou autre et ce qui est intéressant c'est quand les lettres prennent le transsibérien ça va quand même beaucoup plus vite voilà alors je voulais juste dire un petit mot sur l'aspect linguistique par rapport à ce qui a été dit c'est vrai que les missionnaires ne sont pas du tout préparés à ce qu'ils vont affronter et en tout cas linguistiquement c'est sûr parce que le problème c'est qu'on apprend une langue comme ce qui a été dit mais ce n'est pas la bonne en fait c'est à dire j'ai un témoignage des missionnaires de missions étrangères j'ai côtoyé assez longtemps le père Boyarin qui était envoyé au Sichuan donc il m'a expliqué qu'en fait il avait appris le chinois mais lorsqu'il est arrivé parmi ses paroissiens il ne comprenait rien du tout aux confessions parce que voilà c'est un dialecte et il ne peut absolument rien comprendre à ce qu'il est dit et lorsqu'il y aura une tentative de créer la maison chapanelle pour cette maison d'apprentissage chinois et bien en fait cette maison sera située à Pékin et les missionnaires jésuites qui doivent partir à Shanghai ils sont furieux ils disent ça ne sert à rien nous apprenez la langue du nord parce que nous on va aller à Shanghai et on ne va rien comprendre donc voilà les problèmes sont assez récurrents et pour terminer je vous montre quand même une belle photo de ces missionnaires très très enchinoisés pour prendre une station d'étirant voilà je vous remercie d'étirant